Alors dans cette vidéo, on va faire un petit exercice, on va se placer dans R2 et du coup on va regarder notre plan comme ceci dans R2 et on va prendre, on va regarder un vecteur qui est le vecteur 1,2 1,2 C'est quoi ce vecteur 1,2 ? C'est le vecteur, donc ici 1 et ici 2 Donc mon vecteur 1,2 il est comme ceci Et en fait on va regarder, nous ce qu'on veut c'est, on va s'intéresser à la droite définie par ce vecteur 1,2 Donc la droite comme ceci, qui fait comme ceci Donc pour la définir, on dit qu'en fait c'est, on va l'appeler L Cette droite ou la ligne L, je ne vais pas l'appeler D pour une raison qu'on verra plus tard Cette droite, c'est en fait l'ensemble des vecteurs T fois le vecteur 1,2 où T appartient à R Donc si on prend l'ensemble des vecteurs T fois le vecteur 1,2 où T appartient à R, on définit bien cette droite ici en jaune Et nous ce qu'on va s'intéresser, ce à quoi on va s'intéresser, on va s'intéresser à une application linéaire un peu spéciale Si on prend un vecteur X quelconque, ça on suppose que c'est un vecteur X On va s'intéresser à l'application linéaire qui, à ce vecteur X, associe le symétrique de X par rapport à cette droite Par exemple ici, ça va être un vecteur qui va être comme ceci Donc ça c'est le T de X en fait On prend l'application linéaire T qui va de R2 dans R2 Et où T de X est en fait la réflexion ou le symétrique de X par rapport à ma droite L Donc on prend une application qui a tout vecteur X Associe la réflexion de ce vecteur X par rapport à ma droite L Par exemple si on prend un vecteur, on va prendre un vecteur qui est orthogonal à cette droite Donc un vecteur orthogonal, on l'obtient en inversant les deux coefficients et en prenant un moins Par exemple si on prend le vecteur 2-1 Donc ce vecteur là, déjà on le voit visuellement, il a bien l'air orthogonal à cette droite Et en fait si on fait, donc ça c'est le vecteur j'ai dit, on va l'appeler V1 ce vecteur V1 on va dire que c'est le vecteur du coup 2-1 Si on fait le produit scalaire de V1 par un vecteur quelconque de cette droite L On va avoir T fois 2 fois 1, du coup ça fait 2-2, donc 2-2, 0 Donc le produit scalaire de ce vecteur par un vecteur quelconque de L vaut bien 0 Donc V1 est bien perpendiculaire ou orthogonal plutôt à ma droite L Et si je regarde maintenant, que vaut T de V1, c'est-à-dire la réflexion de V1 par rapport à L En fait ça va être un vecteur qui va être comme ceci Ça c'est T de V1 C'est T de V1 Et il vaut quoi ? En fait il vaut moins V1, il vaut le vecteur moins 2-1 Donc voilà, ça ça donne un peu une idée de ce qu'est l'application linéaire T Et du coup ce qu'on peut dire aussi c'est que cette application linéaire On sait, on a vu, qu'on peut l'écrire sous la forme T de X T de X est égale à A, une matrice A, fois le vecteur X Et en fait la matrice A, on peut l'écrire Ça on l'a vu il y a longtemps, on peut l'écrire Comme c'est la transformée ou c'est T de En fait ça va être une matrice de 2, pardon A j'ai oublié le dire, ça va être une matrice de 2 Et la première colonne en fait ça va être le vecteur T fois le premier vecteur de ma base canonique Qui est le vecteur 1, 0 Ça c'est ma première colonne Et la deuxième colonne c'est T du vecteur Du deuxième vecteur de ma base canonique qui est le vecteur 0, 1 Alors ça, donc ça c'est ma matrice A Si on regarde le vecteur 1, 0 Donc c'est ce vecteur ici Donc la réflexion de T1 par rapport à ma droite L Ça va être un vecteur qui va être un peu comme ceci Bon, pas forcément évident à déterminer exactement à quoi il va être égal Et de la même façon, si on regarde le vecteur 0, 1 C'est ce vecteur ici en bleu La réflexion par rapport à la droite, ça va donner un vecteur comme ceci Je ne sais pas exactement, voilà, à peu près comme ça Donc là encore, pas évident à déterminer En fait la matrice A La matrice A, elle est difficile à déterminer Parce que T de mes deux vecteurs, c'est assez difficile à déterminer En fait, ça c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est évident Voilà, c'est pas évident de déterminer ma matrice A Alors par contre, on peut utiliser quelque chose qu'on a fait dans les quelques dernières vidéos Si on prend un vecteur X Et on le multiplie par la matrice A On va obtenir T de X Bon, ça c'est ce qu'on vient de dire Maintenant, ce qu'on peut faire C'est qu'au lieu de rester dans la base canonique On peut se déplacer, on peut aller dans une autre base Et on peut écrire X Les coordonnées de X selon une base B Et si on appelle C la matrice de passage de la base canonique à la base B En fait, on passe de X jusqu'aux coordonnées de X dans la base B Avec la matrice C-1 Donc l'inverse de la matrice de passage Et à ce moment-là, on peut passer des coordonnées de X selon la base B Jusqu'aux coordonnées de T de X selon la base B Grâce à une certaine matrice D On va voir comment on la définit Et enfin, on peut finir le carré En disant qu'on peut passer des coordonnées de T de X selon la base B Aux coordonnées de T de X en multipliant par la matrice C Où, inverse, on peut passer des coordonnées de T de X selon la base canonique Aux coordonnées de T de X selon la base B En multipliant par l'inverse de la matrice C Voilà, et ce qui nous manque ici C'est, en fait, on a vu dans les vidéos précédentes Que la matrice D, on peut l'obtenir à partir des matrices inverse de C La matrice C et la matrice A Selon, donc, D, c'est l'inverse de C Fois A, fois C Et de la même façon, on peut obtenir A à partir des trois autres matrices La matrice A, ça va être quoi ? Ça va être C fois la matrice D fois C-1 Et du coup, pourquoi est-ce que c'est intéressant ici ? Parce qu'on a dit que la matrice A était difficile à déterminer Mais si on arrive à déterminer une certaine matrice B dans une autre base Une matrice D dans une autre base B qui soit plus facile à calculer À ce moment-là, on pourra remonter à la matrice A En multipliant par la matrice C d'un côté Et l'inverse de la matrice C de l'autre côté Donc, c'est ce qu'on va faire On va déterminer une nouvelle base On va déterminer une base qu'on va appeler la base B De façon originale Et on ne va pas prendre n'importe quelle base On a vu ici deux vecteurs qui pouvaient être intéressants Qui sont le vecteur ici qu'on a appelé V1 Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce qu'il est orthogonal à ma droite L Et on a un deuxième vecteur qui est le vecteur 1,2 Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce que lui, il est compris sur la droite Donc, si je dis que ma base, c'est le vecteur 2-1 Et le vecteur 1,2 Donc, je vais nommer les vecteurs Je vais dire que ça, c'est le vecteur V1 Donc, je l'ai déjà nommé comme ceci Et le deuxième vecteur, je vais le nommer V2 Je vais dire que ça, c'est un vecteur V2 Alors, du coup, une fois qu'on a ça Que vaut V1 ? Quelles sont les coordonnées de V1 selon la base B ? Alors, V1 selon la base B V1, c'est quoi ? V1, c'est égal à une fois V1 Plus 0 fois V2 Et du coup, ici, on voit bien que les coordonnées de V1 selon la base B C'est une fois le premier vecteur Plus 0 fois le deuxième vecteur Donc, ces coordonnées, c'est 1,0 Voilà, en fait, c'est tout simple Les coordonnées du premier vecteur, c'est 1,0 Et du coup, de la même façon, les coordonnées de V2 selon la base B Ça va être quoi ? Ça va être... En fait, V2, il est égal à quoi ? Il est égal à 0 fois V1 plus 1 fois V2 Et du coup, ces coordonnées, ça va être 0,1 Et en fait, ça, on peut le généraliser Si on a une base avec n vecteurs Ou avec n vecteurs, disons Alors, on n'aura que les coordonnées du KM vecteur Selon la base B à laquelle il appartient Ça va être quoi ? Ça va être, en fait, on va avoir des 0 au-dessus On va avoir 1,1 à la KM position Et ensuite, des 0 Donc, en fait, on ne va avoir que des 0 Sauf le KM coefficient Qui va être égal à 1 Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, maintenant, si on essaye de déterminer la matrice D Ma matrice D, je peux l'écrire C'est une matrice de 2 Je peux l'écrire avec ses vecteurs colonnes On peut dire que c'est un vecteur colonne D1 Et un deuxième vecteur colonne D2 Et à ce moment-là, si on regarde D fois V1 Selon la base B Ça me donne quoi ? Ça me donne ma matrice D Donc, D1 D2 Alors, c'est quoi V1 selon la base B ? On l'a dit, c'est le vecteur 1,0 1,0 Donc, ça vaut quoi ? Ça vaut 1 fois D1 1 fois D1 Plus 0 fois D2 Plus 0 fois D2 Donc, ça, ça me fait quoi ? Ça me fait D1 Mais on peut aussi dire que D fois le vecteur V1 Dans la base B En fait, c'est ce qu'on a ici Si on part de X Et qu'on multiplie par D On obtient T2X selon B En fait, ici, c'est la même chose Si on part de V1 selon B On multiplie par D On va obtenir T2V1 Les coordonnées de T2V1 Selon la base B Donc, ça, c'est égal à T2V1 Selon ma base B Et de la même façon Si on calcule D Du vecteur V2 Selon la base B Ça va faire quoi ? Ça fait Toujours Ma matrice D Qui est D1, D2 Fois V2 Selon la base B Qui est le vecteur 0, 1 Donc ça, ça vaut quoi ? Ça vaut D2 De la même façon Ça fait 0, D1 Plus 1, D2 Donc ça fait D2 Et c'est égal à quoi ? C'est égal Aux coordonnées De T2V2 Selon la base B Donc en fait On peut réécrire Ma matrice D Ma matrice D C'est quoi ? C'est une matrice C'est une matrice Avec deux vecteurs colonnes Le premier vecteur colonne C'est les coordonnées De T2V1 Selon B Et la deuxième colonne C'est T2V2 Selon ma base B Alors est-ce que ça peut se calculer ? Si on revient à notre schéma ici On a dit que Du coup V1 Il était comme ceci Que T2V1 Il était comme ceci Et qu'en fait T2V1 Vaut moins V1 On a dit que T2V1 C'est égal à moins V1 Ce qu'on a écrit ici On a dit que T2V1 C'est moins de 1 Donc c'est bien moins de Moins 1 Donc si on réécrit ça en bas On a que T2V1 C'est égal à moins V1 Et du coup Si on réécrit ça maintenant Selon la base B T2V1 Selon la base B C'est égal à quoi ? En fait C'est moins une fois Le vecteur V1 Donc c'est moins Une fois le vecteur V1 Le vecteur V1 Ses coordonnées selon la base B C'est quoi ? C'est le vecteur 1, 0 Donc en fait T2V1 Selon la base B C'est le vecteur Moins 1, 0 Et de la même façon Si on regarde Que vaut T2V2 En fait V2 est sur la droite L Du coup T2V2 Est égal à V2 Je vais l'écrire ici directement T2V2 Est égal à V2 Et du coup Les coordonnées de T2V2 Selon ma base B C'est égal à quoi ? C'est égal à V2 Et les coordonnées de V2 Selon la base B C'est le vecteur 0, 1 Donc on voit que Très simplement J'ai été capable De trouver ma matrice D Ma matrice D Elle vaut quoi ? C'est la matrice Donc Où le premier vecteur colonne C'est T2V1 Selon la base B Donc c'est le vecteur Moins 1, 0 Moins 1, 0 Et T2V2 Selon la base B C'est 0, 1 Du coup 0, 1 Voilà Ma matrice B Elle est extrêmement simple Et elle est vraiment simple A calculer aussi Donc maintenant Pour obtenir ce que je voulais Moi c'est obtenir ma matrice A Il faut que je connaisse Ma matrice C C'est la matrice de changement de base Et la matrice inverse de C Alors la matrice C C'est simple Parce que Mes vecteurs c'est 2-1 Et 1, 2 Du coup Ma matrice C Ma matrice C Ça va être La matrice 2-1 1 2 Alors une fois que j'ai ça Je peux calculer la matrice inverse de C C-1 Ça vaut quoi ? Ça vaut 1 sur le déterminant Et 1 sur le déterminant C'est 2 fois 2, 4 Moins Moins une fois 1 Ou moins moins 1 Du coup ça fait plus 1 Ça fait 1 sur le déterminant Qui est 5 Donc 1 cinquième Et ensuite J'intervertis les 2, 2 Mais en fait ça reste 2, 2 Et je mets moins ces coefficients ici Donc ici je vais avoir un plus 1 Et ici je vais avoir un moins 1 Du coup ça y est J'ai tous les éléments pour calculer ma matrice A Donc ma matrice A Elle vaut quoi ? Elle vaut Si je reviens Elle vaut C, D, C-1 Alors C Donc Ça fait 2 Moins 1 1 2 D Ma matrice D C'est Moins 1 0 0 1 Et C-1 Ça fait 1 cinquième Je vais le mettre devant 1 cinquième 2 1 Moins 1 2 Donc voilà Je peux commencer à faire mon calcul Maintenant c'est assez simple J'ai que des produits de matrice 2 par 2 à faire Du coup ici qu'est-ce que j'obtiens ? Alors j'obtiens une matrice 2 par 2 Parce que j'ai le produit d'une matrice 2 par 2 par une matrice 2 par 2 Donc j'obtiens une matrice 2 par 2 Le premier coefficient ici c'est 2 fois moins 1 du coup moins 2 plus 1 fois 0, 0 Donc ça fait moins 2 Le deuxième coefficient ici ça fait 2 fois 0, 0 plus 1 Ici j'ai moins 1 fois moins 1 du coup ça fait 1 Et ici j'ai moins 1 fois 0 du coup 0, 2 fois 1, 2 Du coup je n'oublie pas le 1 cinquième ici Et je recopie ma matrice C-1 qui est la matrice 2, 1, moins 1, 2 Parce que j'ai mis le 1 cinquième devant Et du coup il me reste à faire ce calcul là Ça vaut quoi ? Alors le premier coefficient, c'est encore un produit de matrice 2 par 2 Du coup ça me fait une matrice 2 par 2 Le premier coefficient ici j'ai moins 2 fois 2 Du coup ça fait moins 4 plus 1 ça fait moins 3 Le deuxième coefficient ici ça fait moins 2 fois moins 1 Donc 2 plus 2, 4 Ici j'ai une fois 2 plus 2, 2 Plus 2 fois 1, 2 Du coup 2 plus 2, 4 Et le dernier c'est une fois moins 1, moins 1 Plus 2 fois 2, 4 Du coup 4 moins 1 ça fait 3 Et je n'oublie pas le 1 cinquième Du coup ma matrice A Ma matrice A, je l'ai déterminée Elle vaut quoi ? Elle vaut moins 3, 5ème 4, 5ème 4, 5ème 3, 5ème Voilà, du coup, on voit que la matrice A n'était pas forcément évidente à déterminer directement Mais là, on a réussi à déterminer ma matrice D assez simplement Finalement, la matrice C est facile à calculer Et du coup, on arrive sans trop de difficulté à trouver ma matrice A Qui autrement aurait été assez difficile à calculer Donc voilà, dans la dernière vidéo, on disait que l'algèbre linéaire, finalement, c'était l'art de trouver la bonne base Et bien finalement, ici, on a trouvé une base Qui nous a permis de calculer simplement la matrice correspondant à l'application linéaire selon cette base Et du coup, on a réussi finalement à retrouver assez facilement la matrice A dans la base canonique Qui correspond à notre application linéaire Voilà, j'espère que tout ça, c'est bien clair pour toi Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501